Bonjour, ici on vient d'être, de vivre un moment particulier, les flas contre le racisme, qu'est-ce que ça vous évoque ? Pour moi, le racisme, c'est d'abord le faire de faire un pas avec l'autre et je pense que principalement c'est le fait de ne pas connaître l'autre qui fait qu'on peut alimenter soi-même tout un tas d'éléments de préjugés qui, la première personne pour moi qui souffre du racisme, c'est la personne dont on dit qu'il est raciste parce que c'est lui d'abord qui souffre du fait de ne pas connaître l'autre. Voilà, pour moi c'est principalement ça. C'était important pour vous d'être accompagné de votre petit bout ? Ah oui, c'est assez symbolique pour moi parce que je pense que c'est toujours mieux quand on commence tout petit, voilà. Et toi Madiba, qu'est-ce que tu as pensé de la chanson ? Moi, j'ai pensé de la dita. C'était chouette, t'as mis un petit mot sur l'arbre ? T'as fait quoi comme dessin sur l'arbre ? Tu as fait un dessin ? Oui. C'était quoi le dessin ? Tic et... Et voilà. Bonjour, vous avez assisté ici à l'action Lève-toi contre le racisme. En quoi est-ce que c'était important d'être là aujourd'hui pour vous ? Pour bouger, pour être solidaire, pour grossir la foule qu'il n'y a pas eu. J'ai un peu regretté qu'il y ait eu si peu de publicité. Moi, je l'ai appris vraiment par pur hasard. Et voilà, c'était un peu tard aussi de mobiliser d'autres personnes. Mais je trouve que c'est important de montrer, surtout maintenant, parce que c'est clair qu'il faut aider les Ukrainiens. Mais pour moi, c'est assez scandaleux qu'il y ait deux points et deux mesures. Et puis les autres migrants qui ont aussi fui des bombes et parfois d'autres choses, comme on lit ici, n'ont pas le même traitement. Donc je pense que ce serait important de réclamer haut et fort les mêmes droits pour tout le monde. On a la même terre, même si on a des origines différentes et pas européennes, on mérite le même traitement. Bonjour, je vois que tu viens de participer à notre action Lève-toi contre le racisme. C'était important pour toi d'être là aujourd'hui ? Oui, absolument, parce que je pense qu'il faut vivre ensemble déjà. Et par rapport à l'actualité, est-ce que c'est des choses qui te font écho ? Ça me fait écho parce que l'actualité, c'est une actualité d'il y a deux ans, avec Black Lives Matter et tout ça dans les rues. Et il y a eu beaucoup, par exemple Nike, qui s'est soulevé pour Black Lives Matter. Et j'ai trouvé qu'il y a vraiment un soutien quand ça nous arrange aussi, et pour la mode. Et Nike surtout, et d'autres marques et d'autres stars, comme Kim Kardashian ou des influences mondiales, qui ont utilisé un peu ce mouvement parce qu'ils seraient peut-être mariés à des personnes de couleur. Et j'apprécie vraiment pas beaucoup ça. Et ça persiste, par exemple, dans ma classe ou dans d'autres endroits où, en fait, les gens ne se rendent pas forcément compte, qu'ils ne soutiennent pas la cause. Parce qu'ils fétichisent des fois les personnes racisées, qu'ils les aiment bien, mais pour les mauvaises raisons. Ils veulent se mélanger pour avoir un enfant métis aux yeux bleus, mais pas parce qu'on est vraiment amoureux de quelqu'un de noir ou asiatique. On aime bien les Coréens, mais quand ça nous arrange, on n'aime bien que les Coréens du Sud et pas les Coréens du Nord. Toutes des choses comme ça qui sont très problématiques. Le racisme, enfin, soutenir, ce n'est pas une mode et j'aimerais bien que ça cesse. Et c'est pour ça que sur un petit papier, j'ai mis un tissu stop racisme ordinaire. Merci de décliner votre identité, s'il vous plaît. Bon, non, t'es un contrôle policier ? Tout à fait. Écoutez, je ne les ai pas. C'est embêtant, c'est embêtant. Vous venez de où ? Je suis passée par plein de pays, je ne sais plus d'où je viens. J'ai perdu la trace. Et vous êtes arrivée ici et vous vous êtes arrêtée parce que vous avez vu qu'il y avait une action. Lève-toi contre le racisme. Voilà, c'est ça. Je me suis dit ici, je vais peut-être être enfin accueillie correctement. Est-ce que vous avez chanté ? Oui, d'ailleurs, je m'étonne qu'il n'y ait pas plu. C'est très bien, très bien. Alors pourquoi cette action était importante pour la commune, le PCS, le groupe Havana et finalement tous les partenaires qui sont associés à vous, madame Françoise Moreau ? Voilà, disons que plus sérieusement, entre guillemets, je pense que le groupe Havana qui existe depuis 2015, c'est un groupe qui rassemble des citoyens de Bertry de différentes origines. Ils se mobilisent déjà depuis plusieurs années pour montrer combien la différence était une force et une richesse. Et aujourd'hui, symboliquement, voilà, à notre taille, on voulait marquer cet événement-là pour montrer justement qu'il fallait avoir une vision positive des choses. et la lutte contre les racines, c'est aussi la lutte pour le mieux vivre ensemble. Et c'est l'objet du groupe Havana qui était présent ici aujourd'hui.